Bonjour, Vidéo Grande Conso aujourd'hui à Nice où je vous propose de découvrir la dernière création de Leclerc, un magasin de 3300 m² entièrement dédié aux produits bio et italiens. Visite. C'est au pied du stade de Nice, dans un centre commercial encore en commercialisation, que Leclerc a ouvert en juin un concept résolument rupturiste pour l'enseigne. Baptisé bio et italien, le magasin ne propose effectivement que des produits bio et italiens. Le tout sur 3300 m², soit à la surface d'un très grand supermarché. La majorité de la surface, 2000 m², est occupée par les produits italiens, le bio affichant 1300 m², ce qui en fait probablement le plus grand magasin bio de France avec 9000 références. C'est précisément sur le bio que l'initiative de Leclerc est la plus audacieuse. D'abord parce qu'il a fallu convaincre environ 150 fournisseurs de livrer une enseigne de grande distribution avec des produits spécifiques au circuit bio. Parmi ceux qui ont accepté, quelques-uns sont aujourd'hui encore menacés de déréférencement dans les enseignes historiques. En gage de sa bonne volonté, Leclerc a accepté de suivre les prix recommandés par les industriels et plus symbolique encore, a fait disparaître son nom de la façade au profit d'un simple logo. Une différence infime pour les clients qui n'ont aucun doute sur l'enseigne, mais une différence qui a sûrement facilité l'approvisionnement. Le plus spectaculaire est évidemment l'offre italienne que le magasin travaille totalement en direct. Sur les 2000 m², Leclerc propose 2500 références. Autant dire que les facings sont plus que généreux malgré une profondeur d'assortiment surprenante sur quelques catégories. Il y a par exemple 25 marques de pâtes sèches différentes qui plus est déclinée dans plusieurs types de produits. Pour donner le ton du positionnement, les stands coupes sont implantés dès l'entrée dans le magasin. Au service, de véritables Italiens recrutés de l'autre côté de la frontière. Des vendeurs avec la gouaille et la gestuelle qui va avec les produits vendus. Dans le prolongement des stands coupes, la cave présente 420 espiritueux made in Italy, là encore sans aucun produit commun avec l'hyper qui n'est pourtant qu'à quelques centaines de mètres. Une sommelière est présente à plein temps pour renseigner les clients, de même qu'une naturopathe elle aussi à plein temps pour la partie bio. Point commun aux deux univers bio et italiens, une ambiance d'achat plus apaisée qu'un Leclerc ordinaire. Au sol et sur les murs, le béton domine, ce qui donne une impression moins marchande. Pour cultiver encore la différence, les haut-parleurs diffusent de la musique classique. Objectif, mettre les clients en condition pour des achats plus valorisants que le fond de placard. Pour certains clients d'ailleurs, le magasin est d'abord un lieu de consommation de produits italiens. Dès l'entrée, ce comptoir propose café et glace tout au long de la journée. Et derrière, une zone de restauration d'une capacité de 80 couverts avec la carte digne d'une petite trattoria. Car l'ambition ultime est de retenir les 5 à 6 000 niçois qui passeraient régulièrement la frontière à 21 000 pour acheter ou consommer de véritables produits italiens.